Applaudissements 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 Merci T'as rassuré ? C'est vrai que c'est un peu honteux, c'est la première fois que je suis d'un ex Non c'est pas en tout, c'est juste qu'on a pas eu l'occasion Non mais j'aurais pu venir indépendamment du cinéma On a pas eu le temps de découvrir la ville Il faisait déjà nuit Donc à rien Donc Emmanuel, tout est né de Ce niveau Vous allez pouvoir Vous procurer en librairie, il était épuisé Il est de nouveau disponible Il est de 2010 C'est né de là en fait Il y a 6 ans Oui c'est vrai, c'est né de là il y a 6 ans Irène Frachon a écrit un livre pour raconter son aventure Mais en fait pas pour raconter son aventure Pour alerter l'opinion publique Et mobiliser les gens sur les gens Le grand public Et aussi le monde médical sur ce scandale Et à ce moment là Beaucoup de Beaucoup de producteurs Se sont intéressés A son livre Dans le but d'une adaptation Et donc mes productrices ont fait partie Des gens qui se sont intéressés A l'idée d'adapter Ce film Enfin ce film, cette histoire au cinéma Et elles m'ont proposé Enfin elles m'ont suggéré de le lire Et moi sans doute Comme vous tous à l'époque J'avais entendu parler de l'affaire du médiator Dans les médias mais sans y prêter Franchement une attention très aiguë Donc j'ai lu le livre Et j'ai été estomaquée Sidérée par le récit De son aventure Mais j'ai pas du tout eu l'évidence D'un film à ce moment là Pardon Et donc j'en ai fait part aux productrices J'ai dit oui L'histoire est passionnante Mais moi je Je vois pas quel film je pourrais faire Et elles ont insisté Pour que je rencontre quand même Irène Franchon en personne Et elles ont eu raison Parce que ça a été pour moi décisif Parce que j'ai rencontré Une femme absolument exceptionnelle Avec un tempérament Comme vous avez vu dans le film quoi Un rouleau compresseur Quelqu'un d'extrêmement vivant D'extrêmement émotif aussi Et du coup Quand elle m'a raconté son histoire Justement avec le flot d'émotions Encore qu'il habitait à cette époque C'était donc il y a presque six ans C'est elle qui m'a intéressée Plus que le scandale du médiator Parce que le scandale du médiator Pour moi il est emblématique De plein d'autres scandales Sanitaires, financiers, écologiques Tout ce qu'on veut Mais c'est elle Cette femme Dont je me suis dit Oui elle peut être le centre d'un film Et si je peux faire le portrait de cette femme Alors je vois quel film je peux faire Réussi Je pense que vous avez plein de questions Moi je ne connaissais pas CITSEP CITSEP Avant Je n'avais pas vu Hermine Ni Borgaine à la télé Et elle est absolument incroyable Alors je sais que bon Tu l'as dit souvent C'est grâce à Catherine Deneuve C'est grâce à Catherine Deneuve Que tu l'as trouvée Parce que cette guerrière Il fallait la trouver Et elle est absolument sublime Et elle est absolument sublime Je ne sais pas Oui Donc ça c'est les petits miracles du hasard Parce que ni moi, ni mes productrices Ni la directrice de casting N'aurions jamais eu l'idée De confier le rôle à cette actrice Déjà moi je ne savais même pas qu'elle existait Jusqu'à ce que Catherine Deneuve Effectivement qui avait vu la série Borgaine M'en parle et me dise Parce qu'en fait moi Je ne voyais pas d'actrice française Pour interpréter Réussi Et j'allais abandonner ce projet Et c'est effectivement Catherine Deneuve Qui m'a dit Vous devriez regarder Borgaine Il y a une actrice fantastique Et je pense qu'elle pourrait correspondre A ce que vous cherchez Et voilà c'est comme ça que ça s'est passé Et du moment où j'ai rencontré Sid Seuss Ca a été pour moi Je ne me suis pas du tout posé Le fait qu'elle soit danoise Qu'elle parle français Avec un accent danois N'a pas été un problème pour moi Puisque j'ai tout de suite trouvé le tempérament Que je cherchais Je ne trouvais pas Enfin je ne l'avais pas trouvé dans les actrices françaises Pourquoi pas ? Parce qu'au même titre Que je n'ai pas trouvé dans les actrices françaises Donc je fais partie Je n'ai pas trouvé en moi L'actrice idéale pour ce personnage Enfin en fait l'idée Ne m'a même pas à traverser l'esprit Vous avez plein de questions ceci N'hésitez pas Bonsoir Bonsoir Je voulais déjà vous dire bravo pour le film J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Et je voulais savoir au début du film Que les opérations qui sont filmées Est-ce que c'est pour de vrai ? Est-ce que c'est pour de vrai ? Est-ce que c'est pour de vrai ? Pour de faux ? Si vous voulez moi Déjà je vous remercie Parce que vous êtes jeune Et j'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime le film Le fait que vous me posez la question Fait que ça a l'air vrai Et pour moi c'est la seule chose qui importe Quand je me suis attaquée à cette histoire Très vite il a été évident qu'il allait falloir incarner quelque chose de très abstrait Qui est qu'un médicament détruit les valves du coeur Bon oui on se dit Ah c'est embêtant mais ça reste quand même très abstrait Et le film c'est l'histoire d'Irene Frachon Mais c'est aussi le drame vécu par les victimes Et je tenais absolument à ce que ce sacrifice de leur chair De leur santé et pour certains de leur vie Soit incarné de façon totalement organique à l'écran De sorte à ce que le spectateur puisse le ressentir de façon physique épidermique Donc j'ai tout de suite choisi de montrer ces scènes Et de les filmer de la façon la plus réaliste possible Donc c'est posé évidemment la question de comment on peut rendre ça Et donc autant il est possible de filmer une intervention cardiaque Dans un vrai bloc opératoire Une vraie intervention cardiaque Pour moi il était exclu de filmer l'autopsie du cadavre d'une personne réelle Et donc très vite on a décidé de faire tout ça en effet spécial Mais alors en effet spécial pas des choses qu'on fait une fois qu'on a filmé C'est des choses qui sont faites sur le tournage Donc c'est une équipe vraiment extrêmement douée Il y a beaucoup de mois de travail pour eux Pour reconstituer intégralement une personne humaine Mais pas que son enveloppe physique aussi Son intérieur Et donc évidemment vous le voyez à l'écran dans ces scènes Personnes vivants Toutes les scènes de bloc opératoire C'est vraiment des... Alors en revanche Pareil pour... Moi j'ai l'obsession de la vérité du réalisme etc Toute l'équipe du bloc opératoire Sont le chirurgien cardiaque du CHU de Brest Toute son équipe Anesthésiste, instrumentiste Enfin ils sont tous dans leur propre métier Et la... Comment on dit ? La médecin légiste Qui fait l'autopsie Et la médecin légiste du CHU de Brest Encore un jeune Moi je suis fan Bon Emmanuel je te tutoie mais... Mais tu es tellement sous l'air dans les films que tu fais Donc... C'est pour ça Tu es la deuxième réalisatrice qui me fait pleurer après Amodouvar Il rit lui-même Et vous êtes pas venu avec sa menthe Ma question c'est... Alors... Est-ce que... En plus de certains professionnels techniques Il y a dans le film Des personnes qui ne sont pas à l'origine comédiens et acteurs Comme la scène dans Elle s'en va Je ne sais pas si vous l'avez vu Où Catherine Deneuve excédée part en voiture Et elle s'arrête chez ce vieux paysan pour demander une cigarette Très bonne référence Moi depuis... Alors vraiment je ne sais pas d'où ça m'est venu Mais depuis mon premier court métrage Puis le moyen métrage que j'ai fait ensuite Et tous les films que j'ai faits Que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma J'ai toujours fait appel à au moins une moitié de non professionnels Et une moitié d'acteurs professionnels Dans Elle s'en va j'ai poussé l'exercice plus loin Puisqu'il n'y a quasiment aucun acteur professionnel en dehors de Catherine Deneuve Mais... C'est quelque chose qui instinctivement m'est venu au tout début de mon travail Et que je continue à exercer de film en film Parce que je trouve que... Déjà c'est un petit peu gênant de dire ça Mais je dois reconnaître que j'ai plus de jubilation à filmer des acteurs non professionnels Que des acteurs professionnels Et que d'autre part je pense qu'ils participent à la vérité et à l'authenticité qu'on confère à un film A cette recherche de vérité qui m'obsède Et que d'autre part ils sont extrêmement galvanisants pour les acteurs professionnels Qui sont en face d'eux et qui sont leurs partenaires Parce que ça place la barre très très haut Je ne dis pas que tout le monde peut jouer Mais je dis que les gens qui ne sont pas acteurs Et qui ont cette capacité complètement gracieuse et magique De pouvoir être eux-mêmes devant une caméra Il n'y a pas d'équivalent à ça Et ce que je cherche chez les acteurs professionnels En fait c'est ce qu'arrivent à donner les acteurs non professionnels Et le fait de les confronter ça me permet aussi de les amener là où j'ai envie qu'ils aillent Oui pour ça Bravo pour votre film et bravo à Irène Frachon d'avoir écrit ce livre sur cette affaire de médiator Il n'y a pas encore eu de jugement concernant les indemnités, c'est en cours L'affaire date déjà de 6 ou 7 ans Donc on est encore dans l'histoire Et là on sort le film maintenant Est-ce que ça peut... Est-ce que les laboratoires vous ont cherché ? Est-ce qu'on peut penser que le film va faire avancer encore la chose ? C'est un débat, on est encore en cours du sujet Oui vous avez raison Le livre date de 2010 En 2010 ça faisait déjà 4 ans qu'Irène Frachon investiguait Et s'est battu pour faire triompher la vérité On est en 2016, l'affaire n'est toujours pas jugée pénalement, civilement oui Mais pénalement non Parce qu'effectivement d'après ce que j'ai compris Les laboratoires ont une telle batterie d'avocats Qu'ils ont réussi à faire repousser, repousser, repousser les échéances de procès pénal Nous personnellement, que ce soit moi, la production Tout ce contexte de tournage Nous n'avons eu aucune manifestation, aucune pression de la part des laboratoires Et à ce jour toujours pas Est-ce que le film peut provoquer une secousse ? Pas changer les choses, parce que je pense qu'aucun film ne change les choses Mais provoquer une secousse ? Je dirais que oui, s'il avait énormément de succès S'il sort dans l'indifférence générale, je pense qu'il ne va rien se passer du tout Mais en tout cas, oui, si le film avait un retentissement Si les médias tout d'un coup se mettaient à refaire des dossiers sur l'affaire du médiateur Qui forcément a été chassé par beaucoup d'affaires qui ont suivi Oui, je pense que ça pourrait provoquer une secousse Peut-être accélérer les choses En tout cas, mobiliser l'opinion publique Et porter à nouveau à la conscience des gens L'étendu ce scandale Donc oui, je pense que quand les citoyens se réveillent et se mobilisent Forcément, ça bouge des choses Donc si le film était capable de provoquer ça Ce serait merveilleux Mais pour l'instant, je ne sais pas si ça va être le cas Ton film, c'est aussi un film sur les lanceurs d'alerte En fait, il y en a pas mal en ce moment, c'est un peu à la mode Il y avait aussi des films politiques comme ça Un peu durs comme ça dans le cinéma français C'est un peu disparu, tu redémarres ce genre C'est plutôt bien Oui, enfin, il y a eu le film récemment sur l'affaire Kerviel Je ne l'ai pas vu, mais enfin C'est vrai que c'est un genre qui n'est pas si courant que ça Dans le cinéma français C'est plutôt la spécialité des Américains Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de films Il y a un espèce de courant de films sur les lanceurs d'alerte Et je pense que ce n'est pas un hasard C'est qu'on a tous conscience peut-être de combien ils nous sont précieux De combien ils rendent service à la société, à l'intérêt général Et qu'à ce jour, ils ne sont pas protégés comme ils devraient l'être Donc, tous les films qu'on peut faire sur les lanceurs d'alerte C'est pareil, attirent le projecteur sur eux Et peuvent faire en sorte que l'Etat prenne conscience Que les lanceurs d'alerte sont importants pour les citoyens Dans l'opinion publique Et qu'il faut absolument les protéger Et leur rendre grâce des services qui nous rendent Irène Frachon, continue le combat Irène Frachon, puisque l'affaire n'est toujours pas jugée pénalement Elle est encore, quotidiennement, en train de se battre Pour que justice soit rendue, que les victimes soient indemnisées Et c'est fou, parce que ça fait maintenant 10 ans Qu'elle a eu la première, justement, alerte Sur la nocivité de ce médicament Et que ce sont des combats extrêmement longs Et c'est totalement scandaleux Et tu disais, lors de la conférence de presse, qu'en fait Tu n'es pas sûre que ce soit une bonne médecin, en fait ? Non, je n'ai pas dit ça ! Ceci, je vois ça repris dans la presse Non, après, tu es allé à l'air de bon Non, j'ai... Ça n'est pas dans son tempérament, dans la façon dont elle est On ne voit pas d'emblée la grande scientifique très rigoureuse Très structurée, parce que c'est un personnage complètement fantasque Éparpillé, fantaisiste Ce qui lui a permis d'accomplir ce qu'elle a accompli Et ce que je disais, c'est que j'avais questionné un de ses collègues D'ailleurs, qui est incarné dans le film, le docteur Jobbik, le cardiologue du CHU de Brest Et j'avais dit, mais est-ce que c'est un bon médecin ? Et il m'a dit, ce n'est pas une scientifique très pointue Mais elle a ce que n'ont pas beaucoup de médecins Elle a du flair, elle a un instinct extrêmement pointu Et elle fait des diagnostics extraordinaires C'est quand même la première qualité qu'on demande à un médecin Donc oui, c'est, je pense, un très grand médecin Même si elle n'a aucune ambition d'être gradée, d'avoir du pouvoir D'être un médecin universitaire, c'est une femme très modeste Finalement, comme vous et moi, dans sa façon de vivre Mais qui a simplement beaucoup d'instinct et surtout beaucoup de courage Bonsoir Bonsoir A-t-elle vu le film ou vous a-t-elle rencontré ? Ah oui, oui, oui Et qu'a-t-elle pensé de l'interprétation ? Parce que vous en faites, enfin, c'est un personnage que nous regardons Avec une teneur et un charisme extraordinaire Oui, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle est comme ça que j'ai eu envie de faire le film Donc, on n'a pas fait une copie conforme de ce qui est Irène Frachon Parce que tout simplement, aussi, de ceux ne lui ressemblent pas du tout Et que ce n'était pas du tout mon intention d'être dans l'imitation, dans la reproduction On a simplement fait, d'ailleurs, ça nous a beaucoup amusé, un travail physique De toute façon, moi, je ne travaille que physiquement avec les acteurs, donc avec CITSU On s'est concentré à choper des choses physiques des rênes C'est-à-dire sa démarche très spéciale, avec ses chaussures très spéciales Et puis, le fait, par exemple, qu'elle mime tout ce qu'elle dit Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé Mais, par ailleurs, on n'a pas du tout essayé de l'imiter Parce que, de toute façon, elles sont trop différentes Donc, le personnage que vous avez vu à l'écran, ce n'est pas Irène Frachon Ce n'est pas CITSU Babette Knudsen C'est une personne, je dirais, entre nous trois Voilà, mais qui n'est pas l'imitation d'Irene Frachon Donc, Irène, je l'ai évidemment rencontrée Quand il s'est âgé d'adapter son livre Et puis, après, tout au long de la fabrication du film Elle a été extrêmement présente, que ce soit pendant l'écriture Pendant le tournage, on tournait dans l'hôpital où elle travaille Donc, forcément, on se croisait dans les couloirs pendant que nous, on tournait Et qu'elle allait le coré d'une consultation à l'autre Je l'appelais à la rescousse pour un détail technique, etc. Donc, elle a été extrêmement présente, mais sans du tout être interventionniste En tout cas, sur la part artistique du film, elle a été totalement respectueuse J'ai beaucoup sollicité sur les choses techniques, pour une exactitude, une vraisemblance Et donc, c'est sûr qu'on était un peu fébrile le jour où on lui a montré le film Parce que quand on raconte la vie de quelqu'un, la première chose qui compte, c'est que la personne soit fière du film qui a été fait Ou de la transposition qui a été faite d'elle à l'écran Et elle a tenu, elle n'a pas voulu voir le film toute seule, elle a voulu voir le film avec son mari et ses quatre enfants Donc, on a organisé une production pour E6 Et ils sont sortis tous très bouleversés, mais ça je peux le comprendre parce qu'ils ont vu cinq ans de leur vie se dérouler devant un écran et qu'ils ont sans doute réussi à s'identifier Mais en ce qui concerne Irène, moi j'étais un petit peu inquiète parce que Irène est quelqu'un d'extrêmement solaire, d'extrêmement joyeux Et quelque chose d'un peu, une grande innocence presque enfantine Et si de ceux, parce que moi, quand j'en prends un acteur, je ne cherche pas à l'amener totalement vers le personnage, je m'intéresse aussi à la personne qu'il est Et si de ceux, elle a quelque chose de plus dur qu'Irene Frachon Et j'avais peur qu'Irene se trouve trop dure à l'écran et qu'elle soit peinée de ça Par exemple, Irène Frachon, c'est quelqu'un qui rit à tort et à travers Et je trouvais que si ceux ne riaient pas assez dans le film par rapport à ce que m'évoque Irène Frachon Et donc j'ai dit, je pense que je n'ai pas pu tout mettre de doigt dans le film Elle m'a dit, il n'y a pas une scène où je ne me suis pas reconnue Donc voilà, c'est une personne très intelligente et très très ouverte d'esprit Mais je pense qu'elle a été sincère dans le fait qu'elle ne se sent pas du tout trahie En tout cas dans la transposition qui a été faite d'elle dans la fiction Ce mari, ses enfants Oui, c'était comme ça au scénario Et d'ailleurs, je me souviens avoir eu plusieurs commentaires de gens qui me disaient Non, non, mais tu ne peux pas représenter la famille comme ça, ça n'existe pas, personne ne va y croire C'est Disneyland, ça n'existe pas dans la réalité, etc. Et moi, je tenais vraiment à représenter la famille telle que, d'abord telle qu'Irene Frachon en parle dans son livre Mais aussi moi, telle que je l'ai observée, puisque j'ai passé du temps dans la famille J'ai découvert une famille comme je n'en avais jamais vue C'est vrai que ça paraît un petit peu irréel Une harmonie Ils s'adorent tous, ils s'admirent tous, ils se font tous rire, ils se trouvent tous merveilleux C'est vrai que c'est frappant et en même temps, c'est fascinant Mais c'est surtout que j'ai, en passant du temps dans la famille J'ai très vite compris que si Irène avait pu tenir Elle a eu une opiniâtreté, une détermination, un courage incroyable, ça c'est sûr Mais si elle n'avait pas eu cette force dans son foyer, dans sa famille Je pense qu'elle aurait baissé les bras Donc sa famille a été sa force et je voulais en rendre compte le plus fidèlement possible dans le film Bonsoir, je voudrais savoir si le Père Noël existe vraiment Et au-delà de la bruitade, vous adaptez un livre Il y a beaucoup de livres qui ont été adaptés au cinéma, bien sûr Sauf que là, ce n'est pas un roman, c'est un livre qui raconte une histoire vraie, bien sûr Avec tout un argumentaire pour défendre les malades Donc je pense que, comment vous faites pour arriver à construire, à mettre en scène, à mettre en image Un livre comme celui-là, moi je ne l'ai pas lu personnellement En restant, je suppose, avec un souci, c'est manifeste dans ce que vous dites, de fidélité évidemment A ce qui est raconté dans le livre C'était tout le défi, et c'est pourquoi j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans cette aventure aussi C'est que l'histoire, quand on lit le livre, et je vous incite à le lire C'est vivant, parce qu'il reste franchement quelqu'un d'extrêmement vivant Mais c'est aussi extrêmement technique, scientifique, c'est très pointu Il y a énormément d'intervenants, et c'est surtout une histoire qui a duré 5 ans Et que moi, enfin que nous, il fallait qu'on résume en 2 heures déjà Avec énormément de personnages, donc il y avait beaucoup de choix à faire Et il y avait aussi ce défi de rendre accessible au grand public Donc en vulgarisant énormément, mais en ne perdant rien de la profondeur technique de l'affaire Ce scandale médical Donc ça, c'était le premier défi Donc je vous dis, ça consiste en d'abord un travail colossal et énormément de choix aussi D'évacuer telle étape, tel personnage Et de choisir ce qu'on avait envie de raconter Ça a été facilité par le fait que j'ai tout de suite, comme je vous le dis, eu le déclic Dans ma rencontre avec Irène Frachon Et que tout de suite j'ai su que ce serait à travers elle et à travers son point de vue que je raconterai l'histoire Donc en cela, je pouvais me fier à certains éléments de son livre Mais le livre, vous avez vu, la sortie du livre, elle arrive à peu près à la moitié du film Donc toute la seconde moitié du film n'est pas dans son livre, à la force des choses Donc la deuxième moitié du film sont des confidences que j'ai recueillies d'elle Et des différents protagonistes réels que j'ai tous rencontrés Mais l'autre défi de l'écriture, c'est que quand on adapte au cinéma une histoire vraie Avec des personnages qui sont tous vivants, tous contemporains On se doit d'être totalement loyal et respectueux par rapport à ce qu'ils ont vécu Ou en tout cas ce qu'ils pensent avoir vécu Et donc voilà, c'est un exercice particulier Je ne pouvais pas m'autoriser les inventions que je m'autorise forcément quand je fais des scénarios originaux Il ne fallait en aucun cas les trahir Et il ne fallait en aucun cas non plus Travestir une vérité que je ne connais pas par rapport à ses adversaires C'est-à-dire les laboratoires serviers Moi j'ai rencontré tout le clan d'Irene Frachon Je n'ai absolument pas rencontré le clan adverse Et à partir du moment où je ne rencontre pas le clan adverse Je m'interdis de représenter le clan adverse en dehors du point de vue d'Irene Frachon A chaque fois qu'on voit les laboratoires serviers C'est à travers son regard réel et des scènes qu'elle a vécu pour de vrai Donc ça je m'autorise à les raconter Je les raconte telles qu'elle les a vécues Je ne les raconte pas telles que l'expert servier me les a racontées Puisque je ne les ai pas rencontrées Donc voilà, c'est m'en tenir vraiment à des faits réels Des faits avérés qui peuvent être vérifiés Parce que quand on s'attaque à un sujet comme celui-là Vous vous en doutez bien, on ne peut prendre aucun risque juridique Donc nous sommes, disons nous avons circonscrit ce film dans une fidélité à la réalité qui nous protège de toute attaque judiciaire Mais c'est pas pour... Enfin on n'a rien édulcoré pour autant, tout est vraiment comme ça s'est passé Mais disons qu'on n'a pas débordé le cadre autorisé Parce que, de mon point de vue, c'est vraiment des choses Quand je n'enquête pas dans un domaine, je m'interdis de parler de ce que je ne connais pas De ce qu'on ne m'a pas raconté De représenter des points de vue dont je n'ai pas recueilli l'opinion Et le Père Noël ? Ah oui, le Père Noël ! Oui, il existe Oui, il existe D'ailleurs, Irène Frachan parle beaucoup dans son livre Je l'ai rencontré évidemment, comme j'ai rencontré tous les autres protagonistes Il ne porte pas son vrai nom évidemment dans le film Mais il existe Alors j'ai un peu forcé le trait sur lui Parce que pour moi, c'était une porte d'entrée dans le film de genre Puisque le film est finalement traité sous forme de thriller Et que lui, il est l'archétype de la gorge profonde des films comme ça d'investigation Donc c'était mon personnage le plus fictionnel Et pourtant, il existe Et toutes les scènes que vous voyez où il est à l'image Même si j'ai dramatisé les choses dans la lumière, dans les maisons-ci, etc. Ce sont des scènes qui ont existé Et c'est bel et bien grâce à lui que le chiffre du nombre de morts est sorti Je voudrais expliquer un peu le choix très risqué de ce passage très décalé d'euthanasie, dissection On a presque l'image du bœuf écorché des Rembrandt Quand on est en train d'euthanasier et d'ouvrir le corps de la première patiente C'est à la fois risqué, mais je trouvais que ça se serait bien dans le récit En fait, il y a un décalage d'un seul coup, il y a un sursaut Donc si vous pouvez m'en parler un peu Il y a un sursaut, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure à la question Mais il y a un sursaut parce que c'est tout simplement vertigineux Et que... Irène a assisté à des scènes d'autopsie Ça a été nécessaire pour elle pour avoir la preuve Ça fait partie des preuves capitales de ce qu'elle... Autopsie ? Oui, autopsie pas éuthanasie Ça faisait partie des... Ça a été un moment... Une bascule pour elle, une des autopsies à laquelle elle a assisté Ça a été une preuve supplémentaire très importante Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais représenter ces scènes de façon la plus réaliste possible Moi, pour filmer une autopsie, vous imaginez bien, je ne peux pas inventer ce que c'est Donc j'ai dû assister à une vraie autopsie Et je peux vous assurer qu'il y aura dans ma vie un avant et un après ce jour Et... Mais comme je l'ai fait en fait, comme je l'ai fait même pour le film précédent Ou... Si vous voulez, en tant que cinéaste, quand on est amené à faire presque un travail d'enquête, d'investigation, de documentariste sur le terrain On se sent déjà très privilégié, même si c'est une expérience extrêmement pénible, au-delà de ça, métaphysique Mais quand on a assisté à quelque chose que peu de gens pourront vivre un jour dans leur vie Et on a envie de le retransmettre, de le faire partager tel qu'on l'a vécu Donc moi j'ai essayé de filmer cette séquence de manière à rendre au spectateur Le traumatisme, le choc, tout ce que vous voulez Attendez, je vous ai parmi le pire De ce que c'est qu'une autopsie Voilà Ton père était chirurgien, ça t'a... Bah, le fait que mon père soit chirurgien Le fait que je suis très familière de l'univers médical Mais pas parce que mon père était chirurgien Parce que j'ai très longtemps voulu être chirurgien Et que je passais mes mercredis, mes samedis, mes dimanches, quand il était de garde au bloc opératoire Parce que j'étais passionnée par ça Mais mes sœurs avaient un père chirurgien et n'ont jamais été au bloc opératoire Moi j'ai une attirance, une passion pour le monde médical en général Le fait que j'ai vu beaucoup d'opérations cardiaques dans mon enfance Fait que j'ai peut-être pu subir, supporter une autopsie Oui, ça c'est possible J'arrive Emmanuel, merci beaucoup J'avais adoré votre film Elle s'en va Non, vous mon âge, parce que comme vous avez dit, j'aime bien quand il y a des jeunes Non, non, mais c'est du, c'est du, je faisais des petits blagues Alors, vu mon âge, moi je suis vieille, j'ai 35 ans d'hôpital et je vous remercie infiniment pour cette description d'hôpital J'ai travaillé en bloc, j'ai travaillé un peu partout parce qu'on change volontiers Les descriptions médicales, enfin du bloc opératoire, comment dirais-je, de l'autopsie C'est tout à fait ça, parce que parfois on voit des films avec des prises de sang On se dit, mais le metteur en scène n'a jamais vu des prises de sang vraiment Donc merci beaucoup Pour l'humanité de votre film Pour le mandarina, qui a toujours un peu peur quand on est un peu différent, quand on est comme Irène Franchon Et merci beaucoup pour votre humanité vis-à-vis de nos patients Parce que moi aussi j'ai pleuré pendant votre film, parce que ça m'a renvoyé les choses Ou parfois on se bat absolument pour eux et puis on se retrouve devant un mur de l'Atlantique Donc merci beaucoup pour tous ceux qui sont peut-être malades en ce moment Ou des futurs patients et franchement, j'espère que votre film va avoir un succès fantastique Merci beaucoup Emmanuel Merci, c'est moi qui Bonsoir et bravo pour votre film Je voulais simplement savoir si des personnes de l'APSAPS Moussiani ou Mme Moussiani ou autre Avez vu votre film et s'ils avaient fait un peu des commentaires ou si vous aviez... Quel est le retour de l'APSAPS ? Avez-vous eu un retour ? Comme vous le savez, l'APSAPS, enfin vous avez l'air de connaître un peu ? Oui Ne serait-ce que vous ayez retenu le nom de l'APSAPS ? Comme vous le savez, ça a été totalement refondé, ça s'appelle maintenant l'ANSM C'était compliqué pour eux Evidemment, de savoir que ce film allait se faire Et cependant, on a eu l'autorisation de tourner dans leurs locaux C'est-à-dire que les scènes se déroulent dans les endroits où se sont déroulées les vraies scènes Et ça, je leur suis très reconnaissante pour ça Parce qu'ils nous ont accepté, bien qu'ils savaient que le film n'allait pas du tout les mettre en valeur Mais maintenant, l'APSAPS a été refondé Donc la NSM, beaucoup des gens qui sont incriminés dans le film ont été éjectés et travaillés ailleurs Maintenant, Madame Luciani, en tout cas, je ne crois pas qu'elle ait vu le film Mais à mon avis, elle ira le voir dans son coin à la sortie en payant sa place En revanche, quand on a fait la projection, c'est une tradition, on fait toujours une projection pour l'équipe et les comédiens Donc on a fait une projection pour l'équipe et les comédiens, je ne sais plus, il y a un peu plus d'un mois à Paris On avait invité tout le personnel de la NSM qui nous ont fait vraiment un accueil fantastique Et donc, ils ont vu le film, mais les personnes les plus incriminées, évidemment, ne font plus partie de la NSM Ceux qui ont vu le film, ils sont complètement traumatisés par cette affaire Donc je pense que ça n'a pas été facile pour eux de voir représenter à l'écran les déficiences de leur institution Mais je pense qu'ils ont senti qu'on ne les avait pas trahis, en tout cas, par rapport au scénario qu'ils avaient lu Et qu'ils avaient poussés à nous accepter dans leurs locaux parce qu'ils ont envie aussi d'être réhabilités Et c'est vrai que les phrases que vous avez vues à la fin, là, qui donnent un peu des nouvelles de chacun C'était un pacte entre eux et nous, voilà, à la fin du film C'est pas qu'on les réhabilite parce qu'on n'est pas légitimes pour ça, mais enfin, en tout cas, on dit quelles incidences cette affaire a eu sur cette institution Le... Benoît Magimel, le médecin qui part au Canada Donc lui, est-ce qu'il s'est sent... On a l'impression qu'il se sent manipulé pendant le film Ah non ! Non ? Parce qu'il lui est reproche de l'avoir emmené trop loin, enfin, qu'il va perdre son accréditation En fait, pour être très honnête, ce personnage de chercheur, de médecin au CHU de Brest, mais de très, 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 très brillant scientifique Il existe, je l'ai rencontré, il est extrêmement sympathique, un degré d'humanité, voilà, c'est quelqu'un vraiment, on ne peut pas lui trouver un défaut Dans la réalité, il a fait tout ce qu'il a pu pour aider Irène qui n'aurait rien pu faire sans lui parce qu'elle n'avait pas les compétences Et l'étude qu'a témoin, c'est lui qui l'a menée sans lui, elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait Lui, sans doute, n'aurait pas fait ce qu'elle a fait parce que c'est pas dans sa nature, parce que c'est pas un guerrier, parce que lui, il travaille au jour le jour Avec les laboratoires, parce que ce sont les laboratoires qui subventionnent la recherche et c'est un problème En tout cas, c'est le cas Et que lui, ce qui l'intéresse, c'est la recherche pour suivre sa recherche, faire des découvertes Qu'il a besoin de cette collaboration avec les laboratoires et qu'il a été extrêmement courageux d'aider Irène dans sa démarche Maintenant, à un moment, comme il lui a dit, on a fait ce qu'on a pu, c'est à l'État de prendre ses responsabilités Et là, personne ne peut lui jeter la pierre, il a parfaitement raison Le problème, c'est que l'État n'a pas pris ses responsabilités et que lui, il avait plein d'autres études à mener Mais il ne pouvait pas consacrer combien de frachons, 5 ans de sa vie au Médator Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, de recherches en cours et il est trop pris Donc il a simplement repris son travail Il se trouve que c'est terrible, parce que c'est lui qui aura payé le plus cher dans cette affaire Puisqu'il n'a pas été labellisé INSER, mais il l'a dégagé au Canada Mais aujourd'hui, il est au Canada, il est très heureux, tout va bien Mais ce que je veux simplement dire, c'est que j'étais très, très réelle aux faits aux faits réels pour toute la part scientifique, technique, factuelle de l'affaire Mais dans le duo Irène-Antoine, moi j'ai inventé plein de choses Et tous les conflits, tous les clashs, toutes les attaques que vous avez vu à l'écran, sont des choses qui n'ont pas existé Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut raconter beaucoup de choses en deux heures Donc il y a plein de gens qui se sont opposés à Irène en disant Mais t'es complètement folle, tu vas te mettre le laboratoire à dos, mais tu fais n'importe quoi Mais c'est eux qui nous subventionnent Tout ça, je l'ai mis dans la bouche d'Antoine qui n'a jamais dit des choses pareilles Parce que moi, je veux dire, sinon j'aurais fait un documentaire, je fais du cinéma Donc je raconte aussi les choses comme j'ai envie de les raconter Et j'avais besoin pour faire du cinéma, pour faire du spectacle, de créer de la tension dans le film Et des conflits, et c'est ces deux personnages qui m'ont permis de le faire De même qu'il y a une très, très légère ambiguïté amoureuse, surtout de la part d'Irène envers Antoine Qui est totalement inventée Donc voilà, c'est pour un peu le dédouaner C'est vraiment quelqu'un d'irréprochable Mais moi, j'ai inventé certaines choses pour l'affiction Alors avec lesquelles il est, enfin je veux dire, il a lu le scénario, il est complètement informé Il ne porte pas son nom dans le film Parce que j'ai quand même travesti pas mal la réalité Oui, ça lui fait porter un peu l'opposition Exactement, ça lui fait porter l'opposition Ouais, que des gens ont eu vis-à-vis d'Irène Mais que je trouve que nous, spectateurs, on peut aussi avoir vis-à-vis d'Irène Moi, à des moments, j'avais envie de lui dire Attends, t'es complètement parano, ça va, c'est bon On a fait ce qu'on a pu Enfin, il y a des moments, je trouve, dans le film, on a envie qu'elle passe un peu à autre chose C'est humain pour moi Antoine, c'est le personnage le plus humain Elle, c'est un rouleau compresseur, c'est une guerrière À un moment, les autres n'existent plus Les victimes ont été sa motivation profonde, de bout en bout, ça j'en suis convaincue Mais à un moment, elle a fait des dégâts autour d'elle Parce qu'elle ne regardait que son but Antoine, c'est quelqu'un de beaucoup plus humain Qui nous ressemble peut-être beaucoup plus avec ses failles, ses doutes, ses peurs Et en même temps, c'est quelqu'un de brillantissime Sans qui, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait Merci D'autres interventions ? Je vais les laisser un peu au fond C'est vrai qu'il n'y a que les rangs devant, c'est comme à l'école Si les meilleurs élèves sont devant et les autres se sont mis au fond Bien, je reprends la parole Surtout pour vous dire que ce que je trouve assez réussi dans le film C'est justement le fait que c'est un sujet très technique Et que c'est très difficile aussi de mettre en image, me semble-t-il, des chiffres, des statistiques Et en cela, je trouve que votre film est réussi Euh, je vous remercie Parce qu'effectivement, c'est... Quand on lit le livre, on est vraiment très surpris du résultat C'était tout le défi du film, c'est qu'il faut rendre ça spectaculaire Alors, en fait, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué Et il fallait rendre spectaculaire Et ça, on a pu le faire avec des artifices, des faits spéciaux Les chiffres, ils prennent tous les plans, enfin... Essayer de faire ressentir aux spectateurs des choses en un temps record Alors que ce sont finalement des... Des études qui ont pris des mois quoi Moi ça, c'est l'artifice, c'est le cinéma C'est tous les artifices qu'on peut utiliser pour faire ressentir des choses aux spectateurs de façon fulgurante Alors que, finalement, ce serait finalement, si on était très réaliste, beaucoup plus laborieux Et on a eu la chance aussi... Je vous dis, le film, il est irréprochable sur le plan technique Et en l'occurrence, pour tout ce qui est études, etc. On a utilisé les vrais documents, les vrais logiciels, enfin, tout est totalement réaliste Donc ça, ça nous a beaucoup aidés aussi La parenté avec Irine Brokowicz, ça te va ? Non Oui, enfin, à toute proportion Regardez, moi je trouve qu'Irine Brokowicz, c'est un chef-d'oeuvre Vraiment, c'est une perfection Je ne trouve aucun défaut à ce film Il y a des points communs, déjà, ça a été... Ça n'a pas pu être un modèle pour moi Parce que les personnages sont très différents, le contexte aussi est très différent Elle, c'est dans une Amérique ensoleillée, elle a des couleurs chaudes, des beaux décors Elle est ultra sexy, elle est super bien habillée Moi, c'est un personnage en des murs blancs du CCH de Brest, hyper mal habillée et pas du tout sexy Et à part ça, c'est quand même le combat d'une femme seule contre tous Et épaulée dans les deux films par un homme L'avocat dans Irine Brokowicz et le chercheur dans La fille de Brest Donc oui, il y a effectivement un rapprochement sur des tempéraments Que ce soit Irine Brokowicz ou Irine Frachon Même si elles n'ont pas le même capital de séduction Ce sont quand même deux tempéraments exceptionnels Régulez pas, je suis pas clown, je suis étudiant Bon, en théâtre, à moitié alors Alors c'est pas une question, c'est juste une faveur Enfin, Emmanuel J'avais pas demandé ton numéro de téléphone, attends, t'en vales pas Je suis Catherine Deneuve, j'aimerais bien Non C'est euh... Je suis arrivé il y a même pas un mois Et je viens de La Réunion Et euh... Ces quinze dernières années, j'ai été presque partout dans le monde Même si je suis jeune, je suis parti il y a très longtemps de France Et euh... L'année dernière, j'ai montré beaucoup de films Que ce soit toi ou même Police Qui a ému beaucoup de monde A Toronto, au Canada Où je suis allé Et euh... en Afrique du Sud Et j'ai montré aussi la tête haute à des personnes Qui avaient des revenus plutôt modestes Et qui voyaient en vrai ce que pouvait faire la drogue Ou euh... La criminalité Et c'est pour ça que quand j'avais vu il y a deux semaines L'affiche, la fille de Brest avec Oh, c'est Emmanuel Berco Je suis venu et euh... bon, je parle mais euh... S'il te plait, est-ce que je peux faire une photo à côté de toi ? Arrête... 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 Encore une clé et puis après tu... Parfait, on s'est marqué en gros sur l'affiche et sur le 23 novembre donc voilà merci beaucoup